Bienvenue sur Gabon 24, l'invité du jour, Carl Samandjo, il est coordonnateur des journées d'intégration interuniversitaire à Libreville au Gabon. Merci d'accepter notre invitation, soyez le bienvenu. Bonjour Blanche. Avec vous, on va parler de la 7e édition de ces rencontres, d'un côté des universités et de l'autre côté des bacheliers, des nouveaux bacheliers, on va les dire ainsi. Comment est né le projet ? Ok, d'accord. Le projet d'abord, il est né d'un constat que nous avons fait avec l'ONG du CAF. Nous avons compris que l'une des causes de l'échec en milieu académique, c'est le manque d'orientation. Parce que vous allez remarquer qu'il y a des bacheliers, après l'obtention ou encore la satisfaction de leur bac, ils font un an sabbatique au sein de l'UOB. Et non seulement ça, vous vous rendez compte qu'il y a certains étudiants, après leur cursus scolaire, ils sont incompétents au sein de leurs entreprises ou encore ils sont frustrés. Pourquoi ? Parce qu'il y a certains, au départ, qui ont été mal orientés. Voilà. Et aussi, nous avons compris qu'en matière d'orientation, l'orientation se focalisait seulement au niveau de l'estuyer de Libreville. Et les jeunes de l'intérieur du pays étaient un peu écartés. Alors, donc, les journées que vous organisez, elles sont ouvertes à tout le territoire ? Bon, on ne va pas dire à tout le territoire. En fait, cette journée, en fait, se fait au niveau de Libreville. Mais ce que nous savons, c'est qu'après les examens, les bacheliers de l'intérieur viennent sur Libreville. Donc, pour chercher... Vous avez parlé tout à l'heure de l'UOB. Est-ce que ce n'est que l'université publique ? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres établissements, des instituts, par exemple, qui pourraient intéresser les jeunes ? Ok, merci. C'est une très belle question. Déjà, ce qu'il faudrait savoir, c'est que nous sommes à notre septième édition. Et ce programme, en fait, se fait sur un format de trois jours. C'est-à-dire, première journée, c'est une journée de conférence-débat. Deuxième journée, c'est une journée d'orientation pédagogique. Troisième journée, c'est la remise des prix aux majors nationaux. Bon, maintenant, pour des raisons qui ne dépendent pas de notre volonté, nous avons annulé la troisième journée. Donc, on aura une première journée ce 1er août, donc des conférences-débats autour de quels thèmes ? Sur quelles réformes pour un meilleur système académique au Gabon. Et pendant cette journée, les nouveaux bacheliers vont écouter les personnalités du monde académique et du monde économique. Alors, vous avez parlé d'une deuxième journée qui est consacrée, elle, à l'orientation véritablement de ces jeunes. Qu'est-ce qui est fait ? Qu'est-ce qui leur est dit ? Est-ce que vous vous orientez par rapport au cursus scolaire, déjà, jusqu'au bac ? Ou alors, vous vous orientez par rapport aux volontés, aux envies, aux potentialités des élèves ? Comment ça se passe ? Ok, bon, déjà, ce qu'ils voudraient souligner, c'est qu'il faudrait remettre à César ce qui est à César. Déjà, je ne suis pas professionnel. C'est vrai que je suis coordinateur, mais je ne suis pas professionnel. Je ne m'y connais pas à 100% dans le métier d'orientation. Ce qu'il faudra retenir, c'est que pendant cette journée, les nouveaux bacheliers auront la possibilité de rencontrer les conseillers d'orientation. Voilà, pédagogique. Bon, déjà, en matière d'orientation, ce que je peux dire avec le peu de connaissances que j'ai, il est question ici d'emmener le nouveau bachelier à faire un choix qui est en rapport avec les besoins actuels du pays, ou encore un choix qui vient de son cœur. Et donc, est-ce qu'au-delà de ces conseillers d'orientation, est-ce que sur place, vous leur donnez également une solution en termes de possibilité d'école, de choix d'école à faire, par exemple, vous leur direz, vous voulez faire géographie, ou alors vous voulez faire géomatique, ce serait bien d'être formé dans tel établissement et non dans l'autre, parce que c'est prévu également ? Oui, tout ça c'est prévu, c'est vraiment pour lequel on a fait appel au conseil pédagogie, parce qu'ils ont déjà une idée sur tous les établissements que nous avons au sein de notre territoire. D'accord, est-ce que ces établissements également vous accompagnent dans ce projet ? Bon, il faut dire que c'est vraiment difficile, voilà, c'est difficile, à part actuellement nous avons l'ITO, et l'Institut national des sciences de gestion qui nous accompagnent, bon, les autres un peu, bon, je ne vais pas dire qu'ils sont psychétiques, mais ils ont peur, voilà, parce qu'à cause déjà de notre ONG, pas plus tard que trois ou quatre jours, j'ai discuté avec une jeune qui est allée rencontrer l'un des responsables de son établissement, et qui a dit que leur établissement ne peut pas nous accompagner, parce que pour eux, ils considèrent que l'ONG éducat, enfin, c'est une ONG qui fait de la politique, donc pour eux, en termes d'image, ils ont du mal à s'associer à notre événement. D'accord, aujourd'hui, 7 ans plus tard, après l'initiation de ces journées d'intégration interuniversitaire, quel est le bilan que vous pouvez faire ? Est-ce que vous pouvez affirmer aujourd'hui que votre journée impacte véritablement sur des jeunes qui ont, grâce à ces rencontres avec des conseils d'orientation, opté pour des carrières qu'ils ont pu optimiser ? Oui, je peux le dire que cette journée impacte. En fait, moi, quand je parle d'impact, je ne vois pas la quantité. Il ne suffit pas de toucher mille jeunes, et après, les mille jeunes ne sont pas impactés. Moi, je pense qu'au sortie de cette journée, nous avons pu impacter plusieurs jeunes, parce qu'actuellement, nous avons un forum où nous avons la possibilité de discuter chaque jour avec les jeunes qui sont à l'étranger, à Dakar et au Maroc, aussi au Gabon. Et donc, pour ces jeunes-là, est-ce que vous avez un objectif en termes de chiffres pour cette année ? L'année académique qui va, bien sûr, commencer. Est-ce que vous pensez déjà à prévoir, pourquoi pas, des chiffres en termes d'orientation venant de vous, tout au moins ? D'accord. Pour cette année, notre objectif ici, c'est d'orienter 500 jeunes. D'accord. Voilà. Bon, maintenant, comme la perfection n'est pas de ce monde, là, on va toucher 500 jeunes. Maintenant, la perfection n'est pas de ce monde, nous pensons impacter 200 jeunes. Et donc, en matière d'orientation en général, est-ce que vous pensez pouvoir orienter tout le monde dans les besoins du pays ? Vous avez parlé tout à l'heure d'une adéquation entre la formation et l'offre d'emploi sur le terrain. Est-ce que c'est toujours évident ? En termes d'orientation, est-ce que vous aurez toujours une réponse parmi ces jeunes pour la demande en termes de qualité sur le terrain ? C'est vrai que notre ONG fait dans l'éducation. Maintenant, pour atteindre cet objectif ou encore satisfaire ce besoin, il faudrait que nous puissions, en fait, regrouper toutes les personnes qui pourront nous aider à atteindre ces objectifs. Quand je parle des personnes, je vois le gouvernement, je vois la société civile, je vois les entreprises privées et publiques, qu'on le veuille ou pas. Si nous voulons atteindre, si nous voulons avoir des meilleurs résultats, nous devons avoir le gouvernement avec nous, nous devons avoir le soutien des entreprises privées et publiques. La démarche a-t-elle déjà été entamée ? Oui. En effet, la démarche a été entamée. C'est comme je disais au départ, vous savez qu'on ne va pas se mentir. Notre résultat dépend de notre culture. Au Gabon, lorsqu'on raisonne, on nous considère comme des opposants. L'ONG éducatif, c'est fait dans la défense. Au-delà de l'ONG éducatif, au-delà des considérations populaires concernant votre ONG, il reste ce problème-là. Les jeunes, aujourd'hui, une fois qu'ils ont le bac, ils sont mal orientés. Vous avez plusieurs actions que vous menez. Vous avez une journée qui, aujourd'hui, est à sa 7e édition. Est-ce qu'en amont, avant de démarrer la 1e édition, vous avez pensé justement à joindre à cette action toutes les parties prenantes qui rentrent en compte dans un suivi académique des étudiants ? Oui, on le fait. Et je crois que c'est notre devoir même, d'associer tout le monde. Si on veut avoir un résultat de 100%, c'est la procédure à suivre. Bon, mais dès lors, maintenant, les personnes ne se prononcent pas. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, mais est-ce que vous avez, depuis la première année, est-ce que vous pouvez dire que vos résultats sont croissants, ou alors ils sont constants, ou alors ils sont décroissants, vu que vous avez au moins des jeunes qui sont passés par vos journées, qui ont pu y être orientés ? Est-ce qu'ils n'auraient pas pu faire de la pub pour vous, par exemple, ou pour le dire de façon assez... Bon, en termes de résultats, nous avons dit que nos résultats sont sans forme de scie, voilà. D'accord. Un jour, ça va, un jour, ça... Voilà. Un jour, ça va, un jour, ça ne va pas, mais on attrape le taureau par la corde. D'accord. Et donc, on va rappeler rapidement le lieu et les dates. On sait que c'est du 1er, les 1er et 2 août 2019, mais peut-être rappeler le lieu et comment faire pour pouvoir participer pour les jeunes bacheliers qui nous reviennent. OK. La 7e édition de la Jeune d'intégration interuniversitaire se fera à l'Institut national des sciences de gestion au niveau du feu rouge, gros bouquin, voilà. C'est le 1er... À Libreville, au Gabon. À Libreville, merci. C'est du 1er au 2 août 2019, à partir de 8 heures. Alors, comment ça se passe ? Est-ce qu'il faut s'enregistrer avant ? Est-ce qu'on arrive sur place et tout est OK ? Est-ce qu'il y a des modalités précises ? Non. Comme je disais, en fait, ces journées sont gratuits déjà. Il faudrait que les bacheliers puissent le retenir. Bon, maintenant, l'accès, elle est libre à tout le monde. Voilà. Il faut juste venir sur place et puis constater par soi-même. Merci beaucoup, Carl Samond. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur des journées d'intégration interuniversitaire pour la 7e édition, donc, qui se tiennent les 1er et 2 août 2019, ici, à Libreville, au Gabon. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas l'information. C'est un continu sur Gabon 24. À très vite avec un nouvel invité. Sous-titrage Société Radio-Canada